Match amical Algérie-Suède, la France déçoit la diaspora algérienne. La rencontre Algérie-Suède devrait se tenir dans le nord-ouest de la France, au stade Océane du Havre, après le refus de la préfecture des Bouches-du-Rhône de domicilier la rencontre à Marseille. Le journaliste algérien Fouadizmaï a révélé que les supporters algériens sont déçus suite à la décision des autorités françaises de changer le lieu du match amical Algérie-Suède en novembre prochain. Grande déception pour la communauté algérienne en France, après avoir appris que le match amical contre la Suède va se dérouler au stade Océane du Havre, dans le nord de la France, qui peut accueillir uniquement 25 000 personnes. Cette décision est intervenue alors que le match devait avoir lieu au stade Vélodrome de Marseille, qui peut accueillir plus de 67 000 fans du ballon rond. A-t-il déclaré ? La star norvégienne Erling Haaland a révélé qui préfère tirer les pénaltys, envoyant un message indirect au capitaine de l'équipe nationale d'Algérie, Riyad Mars, selon les internautes. Dans un interview accordé à Skisport, le monstre Erling Haaland, qui réalise un début de saison complètement fou avec Manchester City, 20 buts en 13 matchs toutes compétitions confondues, a répondu à la question de savoir qui préfère tirer les pénaltys, lançant une pique à son coéquipier Riyad Mars qui a mal commencé cette saison. A qui je confierais la rigueur de ma vie ? A moi-même, parce que je crois beaucoup en mes capacités. Sinon, je choisis Mario Balotelli, parce que c'était peut-être le meilleur que j'ai jamais vu. C'était un très bon garçon. Lui ou moi, a déclaré, l'ex-attaquant de Salzbourg. Il est à rappeler que la star algérienne Riyad Mars avait raté un pénalty lors du match de Manchester City contre Copenhague en Ligue des Champions.